Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui j'ai un invité, Jacques de Shoptime T'es pas encore abonné, va t'abonner immédiatement Qu'est-ce qu'on va faire ? On va un peu décorer la grotte Il y avait un vide quelque part et je me suis dit on va le combler Par là ? Je crois que c'était par là, dans ton dos Allez, c'est parti ! Et oui, l'ami Jacques de Shoptime qui nous vient directement de Mulhouse est venu me rendre visite dans ma grotte pour m'aider à décorer un peu un morceau de mon mur qui est décidément bien vide Pas d'idée précise, donc petit brainstorming à la barbare avec pour point de départ du vinyle pour recouvrir les murs que j'ai récupéré à mon boulot On a du jaune, un peu de noir et beaucoup de rose Jacques prend les dimensions de l'espace et on va y aller à l'inspiration d'abord en mettant une base de jaune bien flashy On découpe donc un morceau de vinyle jaune et on le pose sur le mur Le mur est pas idéal pour ce type de vinyle puisque c'est une espèce de crépit avec plein de bubules et en plus l'espace est rempli par le bureau l'imprimante 3D et plein de trucs mais on va se débrouiller Pour appliquer le vinyle, on utilise un bloc de feutrine qui permet de mettre suffisamment de pression sur le vinyle sans l'abîmer On enlève le support au fur et à mesure et on colle le vinyle au mur en enlevant toutes les petites bulles d'air Comme notre découpe de notre surface jaune n'est pas vraiment droite on va l'entourer avec une bande rose et donc on découpe du vinyle rose à la bonne dimension Rien de bien compliqué ici une règle, en l'occurrence plutôt un niveau un scalpel et un mètre et hop on découpe les bandes de vinyle qui vont faire le tour de notre cadre en rose de par les couleurs disponibles on va clairement dans le kitsch avec des formes pas spécialement droites ce qui nous arrange en fait et on procède à la pose de la première bande et on refait exactement la même chose avec les trois autres côtés avant de couper l'excès de vinyle Maintenant que notre cadre est posé on va passer au remplissage et le but ici est de faire un espèce de mash-up du logo de la grotte du barbu en version 80's Mattel après avoir tracé des lettres sur du papier on scotche temporellement les lettres à du vinyle que l'on découpe avec scalpel et cutter la seule difficulté de ce travail est de découper suffisamment le vinyle pour qu'il se détache de son matériau de support sans tout couper ça demande un peu de pratique et Jacques galère un peu mais c'est normal c'est sa première fois après avoir découpé toutes nos lettres pour le mot grotte on va le poser sur un fond noir pour lui donner un peu de contraste et de profondeur on utilise donc un papier transfert en gros un film plastique qui colle mais pas trop pour libérer la lettre rose de son matériau de support et la coller directement sur la bande vinyle noire et on fait exactement la même chose avec les autres lettres papier transfert, collage sur la bande noire et on passe au suivant maintenant que toutes les lettres sont collées on va découper la bande noire en laissant 2 cm environ de noir autour un espèce de pourtour si vous préférez et là aussi on utilise notre fidèle scalpel on fait ça à main levée sans guide on marche à l'inspiration et si on foire rien de dramatique puisque le matériau ne nous a rien coûté on place à la créativité bordel de merde Jacques continue à galérer un peu avec ses découpes surtout parce que la lame du scalpel a commencé à s'émousser quand on doit forcer sur une lame c'est le signe qu'il faut changer et avec un peu de patience et de persévérance il réussit à finir ses découpes on applique donc du papier transfert sur notre morceau de vinyle noir et rose et on va pouvoir le poser sur le cadre ici aussi le principe est relativement simple il faut enlever le matériau de support et coller doucement le vinyle sur le fond en appliquant une pression avec la feutrine le vinyle a tendance à vouloir rester sur le matériau de support donc un peu de persuasion et de grattage et tout se met en place doucement on va appliquer le même principe pour les autres lettrage la et du mais cette fois ci en cursive et en jaune sur fond rose donc on commence par découper les lettres sur du vinyle jaune et là aussi jacques a encore du mal avec la découpe pas évident c'est vrai de doser correctement la pression pour découper ce vinyle qui est particulièrement épais mais avec un peu de pratique il y arrive de mieux en mieux on prépare donc les deux mots qu'on recouvre de fines transferts et on va pouvoir les positionner et les coller on positionne donc le du et on colle à son aplacement sans aucun problème dernier élément une barbe pour symboliser le mot barbu jacques dessine donc une demi barbe que je découpe dans du papier avant de le poser sur du vinyle rose pour notre dernière découpe j'aime particulièrement le vinyle qui est une matière qui peut servir à tellement de choses de la décoration comme ici des max pour la peinture coller des trucs ensemble bref on peut lui trouver mille utilisations jacques découpe donc la barbe sur du vinyle rose et on va pouvoir procéder à la pose des derniers éléments Dernière petite touche avec deux presque ronds pour symboliser les trous de nez et notre merveilleuse décoration est prête qu'est-ce que ça donne oh un sticker très E.T.E.S avec la grotte du barbu on a alors tous Dorothée voilà Dorothée ton ami c'est pas magnifique ça rajoute une touche de couleur qui est bienvenue moi j'aime bien je trouve ça cool ça ça change un peu ça fait E.T.E.S Stranger Things, Dorothée c'est une bonne référence Denver le dernier dinosaur Denver le dernier dinosaur carrément moi j'aime bien travailler avec le vinyle en plus ça m'a coûté rien puisque je suis allé impliquer à mon boulot que dire d'autre ? je ne sais pas que c'était parfois compliqué mais c'était la première fois alors ouais t'as un peu du mal avec les scalpels avec ma force voilà soit tu traverses soit tu découpes pas c'est ça c'était le fun alors j'aime bien les trucs un peu moches donc euh non mais c'est un côté tellement kitsch que ça en devient beau en fait je sais pas ce que t'en penses non j'adore j'adore ces belles couleurs surtout le rose hein j'avoue que c'était plutôt ton idée c'est vrai voilà je cherche pas d'excuses hein si c'est beau c'est beau comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu trouves que notre décoration elle est ultra moche tu sais comment faire tous les liens sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment il faut que tu lui t'abonnes tu peux aussi comme euh je me souviens plus de son nom Redbeard 28 ou euh Jérémy allez cliquer sur le lien Utip qui est dans la description c'est toujours l'autre doigt voilà qui est dans la description là regarde c'est moi et allez regarder une petite publicité qui nous permettra de faire un petit peu de pognon pour s'acheter par exemple des lames de scalpel ouais parce qu'il en faut voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu moi en tout cas je me suis bien marré merci à Jacques d'être venu c'était fun et en plus tu repars et j'ai une super déco sur mes murs je laisse mes traces partout voilà tu peux pas me montrer les chaussures ah des chaussures Nintendo 64 presque et en tout cas c'était bien fun merci à toi d'être venu j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous j'aime et je vous moi à sarah je vous je vous – Sous-titrage FR 2021